Voilà, ici c'est la bodeguita del Medio, et ici dans cette rue, c'est là où on a India Gates, juste ici. Juste après où il y a écrit Entrada, juste après. Donc voilà, c'est dans le centre, puisque ici c'est la partie de la promenade, à côté de la mer. Donc juste ici c'est la promenade, et derrière on a la mer, ici à droite on a la bodeguita del Medio, donc le bar cubain, et ici on a le restaurant indien qui s'appelle India Gates, donc je vous recommande, c'est très bon, et si vous avez envie de connaître la culture de l'Inde à travers la gastronomie de l'Inde, c'est l'idéal de goûter quelque chose de différent. Donc voici le restaurant. Donc voilà un apéritif qui est donné gratuitement. Donc ça ressemble au totopos mexicain, et avec une soupe, donc c'est l'apéritif, le temps qu'il prépare les plats. Voici l'entrée, donc ça s'appelle samosa. Donc c'est comme si c'était quelque chose de, comme une friture farcie, avec une sauce. En général c'est une sauce de tamara, et c'est délicieux. Et ici, j'ai commandé un thé chai, donc avec du miel et du citron. Ensuite on a le plat principal. Et le plat principal, en fait c'est une sauce aux amandes, et ce sont des crevettes. Donc en fait ce qu'on fait, c'est que le plat qui est avec la sauce, il se mélange avec le riz, le riz basmati. Et tout ça se mange accompagné du pain, qui s'appelle nan. Donc c'est un pain, par exemple celui-là, c'est avec au persil par exemple. Et ici on a la boisson typique, donc ça s'appelle lassi, et ça doit être à la mangue. Donc c'est comme une boisson de yaourt à la mangue. Et ici on a l'autre pain, donc l'autre nan, et celui-là c'est au fromage. Donc ça c'est délicieux, ça peut se manger tout seul, mais bon l'idéal, quand on vient au restaurant indien, c'est de manger ça avec le plat. Et je vais vous montrer tout de suite comment ils font le pain dans un four traditionnel. Donc voici le riz en dessous, les crevettes avec la sauce par-dessus, et donc tout ça, on va le manger avec le nan. Voilà, bon appétit, et n'hésitez pas à venir goûter quelque chose de la gastronomie de l'Inde. Voilà, quelque chose de nouveau peut-être pour certains. Et ça permet de voyager en restant sur place. A bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501